Co-habitation Co-habitation Katange Kaseya, les vraies causes ont-elles été scrutées ? Jimmy Kitengue, bienvenue Merci beaucoup cher Jean-David pour l'invitation, bien que j'ai un petit problème avec ma voix, mais on va quand même se battre C'est quoi ? Parce que vous criez trop ou c'est dû à quoi ? Non, non, comme tout Congolais, comme tout humain, j'ai pu souffrir de l'angine, c'est normal, non ? Ce n'est pas exceptionnel Est-ce que vous vous êtes fait dépister ? Parce que ça peut être des symptômes de Covid Non, non, cette maladie n'a jamais été au Congo Covid-19 ? Ça n'a jamais existé au Congo, c'était des aventures pour chercher de l'argent et détourner de l'argent comme on en a fait Avec les moyens qu'avait disponibilisé la communauté internationale Donc on ne nous parlait pas de Covid-19 ici en République démocratique du Congo Il n'y a pas de Covid-19 Et même tout ce qu'on est en train de faire dans les aéroports, tester Covid-19, ça c'est de l'arnaque, c'est du vol On est en train de voler la population, il faut d'ailleurs arrêter avec ça, il faut arrêter Voilà, et la cohabitation, il y a eu des résolutions ? Un mort-né Oh, mais comment mort-né ? C'est un mort-né, imaginez un peu Mais il y a des résolutions, vous dites mort-né Oui, s'il vous plaît, vous avez suivi la déclaration de la société civile katanguese Oui, une société civile s'embêtait-il qui a été manipulée ? Non, non, ils ont rejeté en bloc toutes les résolutions En fait, la dernière fois que je suis passé ici, je vous avais dit qu'il y avait de préalables Avant d'aller parler de cette conférence Les préalables c'était quoi ? Que c'était d'abord le pouvoir de Kinshasa puisse arrêter cet acharnement sur la notabilité katanguese Qu'on libère tous les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion de ce régime Tous les prisonniers que l'ANR est en train d'arrêter presque tous les jours Tels que les Momon, Moulapu, les Ngoï-Moulunda, les Ngoï-Bengoube et autres Ce ne sont pas des innocents Ce ne sont pas des innocents Ce sont des innocents Il y a eu des jugements qui ont été rendus Non, c'est une justice capitalisée Qu'on commence d'abord par libérer tous les prisonniers politiques Et deuxième moment, gérer ces flux migratoires C'est extrêmement dangereux Oui, parmi les résolutions, il y a ces décisions C'est-à-dire que de pouvoir gérer ces flux migratoires Vous n'allez pas commencer à vous déplacer comme ça Vous devez certainement avoir tous les documents possibles Quand nous disons gérer les flux migratoires Ce n'est pas imposer à une population dans un même pays de documents Avant d'accéder dans une autre zone Je ne dis pas ça Gérer les flux migratoires, c'est quoi ? Ce que les déplacements de cette population ont été édictés par Kinshasa C'était une politique mise en place par Kinshasa Comment cette politique est mise par Kinshasa ? Kinshasa voulait déstabiliser cette partie de la République, le Katanga Raison pour laquelle Kinshasa a mis en place cette politique C'est Kinshasa qui doit arrêter de manipuler la population kassayenne Je suivis un de gouverneur de l'espace Grand Kassay, je crois Là où il y avait l'épicentre même de ces phénomènes Il a demandé, il a dit non, moi j'en appelle à nos frères De revenir au Kassay pour que nous puissions construire le pays Mais quand vous voyez au sommet de l'État Nous avons plus de 450 tribus et ethniques Que le chef de l'État, lui qui a des problèmes au plus haut niveau Va lui-même se déplacer pour régler des problèmes Qu'on pouvait confier au ministère de l'Intérieur Au ministère de l'Intérieur et à certains ministères sectoriels Ça démontre insuffisance qu'on ne connaît pas C'est qu'on est en train de faire au sommet de l'État Donc il y a un sérieux problème Et troisième moment, parmi les préalables Qu'est-ce que je vous avais dit ici ? Vous prenez quelqu'un comme Sam Qui du reste est d'abord impopulaire Il n'a pas d'ancrage politique Vous prenez l'autre ambassadeur itineraki Au Katanganais, qu'un touriste polonais Qui n'a rien à voir avec la scène katangaise Ce sont des gens que vous envoyez là-bas Pour eux Et pour vous, il fallait envoyer qui ? Non mais il faut, d'abord, je vous ai dit Avant de réfléchir, d'envoyer quelqu'un au Katangan Commencez d'abord par libérer tout le prisonnier katangais Que vous avez arrêté Le libérer se passe de quoi ? Est-ce que là, c'est vouloir instrumentaliser la justice Par le pouvoir, par la politique Alors que la justice doit être indépendante Pourquoi libérer alors qu'il y a un jugement ? Il n'y a pas de justice Pourquoi ? Quelqu'un comme Mohémoulou Quand il vous dit qu'on arrive ici, chez nous Respecter Kabila chez lui Est-ce qu'il faut condamner quelqu'un parce qu'il a dit ça ? Faites le parallélisme entre ce que Mohémoulou A dit Est-ce que les autres disent Tous les jours ici à Kinshasa Ils font pire Que ce que Mohémoulou A dit J'étais en train de vous rappeler l'autre jour Kabouya a dit qu'il avait des armes Et qu'il allait donner aux combattants Pour défendre le pouvoir Ça veut dire que Pendant que nous sommes en train de vivre Dans la ville de Kinshasa Kabouya a des caches d'armes Mais on ne l'interpelle pas Un autre député national Je me rappelle encore Il a dit que Kabouna Surqu'il est dans la ville de Kinshasa Avec des policiers Non répertoriés par les fichiers de la police Ça ce sont des faits extrêmement graves Plus loin encore Il y a des badauds, des bandits Des lits de peste Une milice qui a pris en otage La maison communale de Ngalim En face de la résidence officielle Du président de la République Tous ces gens-là n'ont pas été arrêtés Mais arrêtés Ngoïmoulouda pour ce propos-là C'est extrêmement grave Arrêtés Celui qu'on venait de déporter Comme un colis On a enlevé à l'insu De sa famille politique et biologique Moumoulouda C'est extrêmement grave Tout ce fait-là On devait d'abord commencer Par faire ce qu'on appelle L'appel des phares Vous libérez tout ce monde-là Et puis après Les Kassayens Donc à Tanga le minimum C'est de respecter seulement Le principe de cohabitation Et d'intégration Mais les flux migratoires-là Il fallait à un moment donné Les gérer Pourquoi ? Parce qu'il y a des précédents Il y a un précédent fâché Avec cette histoire De madame Patricia Seiya Patricia Seiya Elle est Kassayenne D'origine Kassayenne Mais élue De l'Ikasi Oui mais parce que Elle est allée à la Cénie Elle est allée à la Cénie Elle est allée à la Cénie Le quota réservé au grand Katanga On va donner à Patricia Seiya Voilà un peu Ce sont des problèmes comme ça Qui réveillent les sensibilités Par rapport aux flux migratoires C'est comme ça qu'il faut gérer ces problèmes D'une manière sérieuse Pas du superficiel Pas ce qu'on est en train de faire C'est que le président de la République Est allé faire là-bas C'est du cosmétique Il n'a rien fait Il a pris seulement les échéances Les problèmes qu'il avait sur sa table Il l'a repoussé vers 2023 Or 2023 Ça sera encore pire C'est pourquoi nous en appelons À la conscience des uns à des autres Mais tout ça Ces assises-là Ont accouché d'une souris C'est un mort-né Oui mais parce qu'il y a Des tireurs de ficelles Et ces tireurs de ficelles Qui veulent à tout prix Faire poter les chapeaux au gouvernement Alors que ce n'est pas le cas Il n'y a pas de tireurs de ficelles Il n'y a pas de tireurs de ficelles Il y a tout simplement Une incompétence notoire Au sommet de l'État Qui fait que la République Est en train d'être déstabilisée Presque partout Déstabilisée partout comment ? Mais évidemment Il n'y a pas qu'au Katanga Qu'il y a de problème Dernièrement nous avons appris Qu'il y avait Entre la population kassaïenne Et je crois la population Du Grand Ban Nous nous connaissons En train de chasser Donc ce problème Est en train de se généraliser Presque partout Pourquoi ? Parce qu'il y a absence de l'État Comment voulez-vous Que vous êtes dans un pays Il y a quelqu'un qui m'a précédé ici Qui parlait des élections Comment voulez-vous Que vous êtes dans un pays Avec 26 provinces Mais 14 provinces À ce stade On est en train de discuter avec toi 14 provinces sont complètement Désarticulés par la volonté D'une personne au sommet de l'État C'est extrêmement grave Oui mais ce sont des provinces C'est parce que l'autorité Ce sont des provinces à province Le président de la République C'est un problème trouvé Le président de la République A mis en place l'union sacrée Sur fond de corruption Et cette union sacrée C'était vertuée A déstabiliser les provinces Qui décollaient Telles que la province du Tanganyika Imaginez Zoé Kabila Sacrifié sur l'autel Des calculs politiciennes Pendant qu'il était en train De bien gérer la province Quelqu'un comme Mouyège Si pas le meilleur Un de meilleurs gouverneurs De la République Rétenu à Kinshasa Injustément par la volonté Du pouvoir de Kinshasa Ce sont des choses Qu'il faut déplorer Et c'est ce qui démontre Que nous sommes face Un pouvoir des amateurs Et des incompétents Et c'est pourquoi J'en appelle à la conscience De la population Parce qu'à ce stade L'UDP C'est une parenthèse Noire de l'histoire Qu'il faut rapidement refermer Écoutez Parce que quand vous parlez Des élections C'est 14 provinces Ce sont des problèmes Qu'ils ont trouvés Et par rapport à ça C'est un problème Des députés provinciaux Qui ont voulu Déstabiliser leur gouverneur Où est le problème De Kinshasa en ça Alors que Alors que Tous les gouverneurs Ont fait allégeance A l'Union sacrée A l'avenement De ce pouvoir Nous avions Parce que c'est un problème Aussi écoutez Lorsque Henri Movassacan Il était ministre De l'Intérieur Il y a eu Certaines provinces Qui ont été Femmées A l'avenement De ce pouvoir Il y a eu Élection de gouverneurs Nous avions 26 gouverneurs Élus Quand le président De la République A mis en place L'Union sacrée Il n'a pas défini La politique La vision De l'Union sacrée Pendant que Lui-même a été élite Sur base d'une vision C'est l'Union sacrée Qui va se déployer Dans des provinces Pour soi-disant Identifier Des nouvelles majorités Conséquence Ils ont désarticulé 14 provinces C'est pourquoi Nous disons aujourd'hui Que L'UDPS Ils sont arrivés Au pouvoir Par accident Et nous devons Rapidement Corriger Cet accident Pour que le pays Puisse décoller Définitivement C'est le peuple Congolais Qui a tout fait Pour que l'UDPS Arrive Il n'y a pas d'accident Ça c'est un choix Judicieux Du peuple congolais Et dans un premier temps Le peuple congolais Lorsqu'il a choisi L'UDPS A la tête Il a fait En sorte que L'UDPS Puisse avoir La majorité Mais Au cours De la législature Il y a eu Un basculement Les gens ont traversé Un âme de conscience Comme votre prédécesseur Et les autres Ils ont dit Que non Nous devons aller Au niveau des lignes Vous avez dit Que le peuple congolais Ont fait L'UDPS Ont fait en sorte Que l'UDPS Puisse prendre la présidence Les peuples congolais Ont fait en sorte Que l'UDPS Puisse avoir La majorité parlementaire Maintenant Il fallait continuer Pour dire Que le peuple congolais A fait en sorte Que l'UDPS Puisse encore Réquipérer La majorité Présidentielle En cours de la législature C'est ça Il y a eu basculement Voilà C'est pourquoi j'ai dit Sur fond de corruption Et de violation De texte On a des articles Et les institutions Au niveau national Et les institutions Au niveau provincial Aujourd'hui Il faut supporter Les conséquences Mais malheureusement Pour nous Nous sommes face A des incompétents Et des amateurs Qui prennent les problèmes Qu'ils ont aujourd'hui Ils vont le repousser Vers une année Très mouvementée Mais ils auront Beaucoup plus de problèmes Parce qu'ils risqueront De fuir Ce sont des problèmes Pendants Des problèmes Qui restent comme ça En souffrance Et ce sont des problèmes Qui peuvent exploser A tout moment Mais ce sont des problèmes Très mal gérés Pourquoi ? Parce que nous avons Des irresponsables Des incompétents Est-ce que le problème D'aujourd'hui Ce ne sont pas Les problèmes trouvés ? Non Le problème Vous allez me dire Que le problème Tanganyika C'est un problème trouvé Ou c'est un problème créé Vous allez me dire Que le problème Ici au Congo central C'est un problème trouvé Ou un problème créé Vous allez me dire Que le problème Le problème Le lois là-bas Le lois là-bas C'est un point Allons-y Vous en avez suffisamment Au niveau du Congo central Je n'aimerais pas Entrer dedans Vous en avez parlé suffisamment Avec celui qui m'a précédé ici Je n'aimerais pas Entrer dedans Oui Non c'est qu'au niveau Du Congo central Au niveau des autres provinces Ce sont des problèmes Non créés Par le pouvoir en place Mais c'est par le fait Des animateurs Qui ont créé Cette situation Non C'est par le fait De la corruption Vous avez mis en place L'union sacrée Sur fond de corruption Et comme les élus Congolais Comme la population Congolais Ils sont faibles Devant l'argent Vous avez donné Un mot sur le moyen Vous avez donné A certains ministres Des moyens Afin qu'ils se déploient Vers les provinces Afin de déstabiliser les provinces Les conséquences Vous devez vous-même Endosser les responsabilités Parce que Les vins Que vous avez tirés Vous devez le voir Mais nous vous avertissons Que des problèmes Pendants Qui restent en souffrance Aujourd'hui Vous l'aurez poussé Vers l'année électorale Vous allez en souffrir Et vous allez en pâtir Vous-même C'est pourquoi Nous disons Que l'IDP ne serait-il Pas une malédiction Pour la République Vous êtes du Katanga Mais pourquoi Vous n'avez pas donné La chance A la table ronde Katangé-Kassain Pour arriver A une solution pérenne C'est une honte Pour la République Démocratique du Congo De parler de la table ronde Katangé-Kassain Quelle honte ? Et puis au plus haut sommet De l'État On se déplace Maintenant quel jour Vous allez parler A la table ronde Nekongo Équatorien Katangé-Équatorien Sud-Kivousien Katangé-Kassain Oui c'est Non mais écoutez On ne gère pas la République Comme ça La République ne se résume Pas seulement Au Katangé-Kassain On est président De la République Démocratique du Congo Plus de 450 tribus Si on va commencer A créer des programmes Des tribus Nous en avons Plus de 450 tribus Éthnies Quel est le jour Vous allez commencer A appliquer votre programme Sur lesquels Vous avez été élu ? Ça ça démontre L'incompétence De l'IDPS Ils sont incompétents Ils sont incompétents Mon frère Alors puisque vous parlez De l'incompétence Il y a des problèmes Qui sont là Les problèmes Liés aussi Au niveau de l'Est De la République démocratique Du Congo On sent certainement Que les choses Sont en train de bouger De ce côté là Jusqu'à ce que Certains députés Qui ont demandé À ceux qu'on puisse Lever l'état des sièges Ça continue Ils continuent toujours Certainement À persister Dans leur position Merci parce que Vous avez Milo au moulin Les problèmes De l'Est D'abord Avant d'en parler Nous devrions Exiger d'abord En premier lien La révocation De messieurs A Lenguete A Lenguete A cracher Sur nos morts De l'Est A Lenguete Ça c'est une récupération Politique Vous voulez juste Récupérer C'est-à-dire Un texte Qui a été pris Au contexte C'est le problème S'il vous plaît Quand vous dites Que nous sommes À Kinshasa La guerre C'est à 2000 kilomètres 2000 kilomètres Ce n'est pas La République démocratique Du Congo Ceux qui vivent À 2000 kilomètres Ils ont le sang bleu Nous ici à Kinshasa Nous avons le sang rouge Et si 2000 kilomètres Ce n'est pas La République démocratique Du Congo Vous pouvez avoir Décrété l'état Des sièges Pourquoi avoir parlé De la mutualisation De forces S'il vous plaît Entre l'armée Oubanès Et l'armée Est-ce que ce qu'il a dit Il a menti S'il vous plaît Je vous pose la question Je vous pose la question Est-ce qu'il a menti Jean-David Quelle est la mission De l'inspection générale De finances Non, non Là c'est autre chose D'abord Je vous pose la question C'est moi qui pose la question C'est ce qu'il a dit là Que ici chez nous Il n'y a pas de guerre Il a menti Il doit proclamer la guerre S'il vous plaît Il n'y a pas de guerre En République démocratique du Congo Pourtant il y a Un haut fonctionnaire de l'État L'État des sièges Ce n'est pas surtout l'étendue C'est une partie S'il vous plaît Un haut fonctionnaire de l'État Dont la tutelle Et le président de la République Il va quelque part Aux États-Unis Avec l'ordre des missions Signé par la présidence De la République Il dit qu'il n'y a pas De guerre dans un pays Où on a décrété L'État des sièges Dans un pays Où il y a une armée étrangère Qui est là Et on parle de la mutualisation De forces Ça s'est craché Sur les efforts Des forces aux armées Est-ce que ça a été déclaré officiellement ? Il faut que ça soit déclaré officiellement La guerre ? Oui Ça n'a pas été déclaré officiellement Mais l'État des sièges A été déclaré officiellement Je dis l'État des sièges Est-ce que la guerre A été déclarée officiellement ? Quand est-ce qu'on prend Une décision De mettre en place L'État des sièges ? C'est quand vous êtes Dans des conditions Extrêmement graves Quand vous êtes dans des conditions De guerre Dans des conditions D'insécurité généralisée C'est comme ça Qu'on a pris Cette décision D'État des sièges Mais un fonctionnaire Au plus haut sommet Il dit qu'il n'y a pas de guerre Ce qu'il a dit Là ça relève Tout simplement De la haute trahison Moi nationaliste De mon État Mouzé nous a laissé Comme au testament Dont Joseph Kabila Est l'héritier Et garde le testament C'est de ne jamais Trahir la République démocratique Mais n'a pas trahi Or les forces armées De la République démocratique Du Congo Qui sont engagées au front Ils ont comme commandant La tutelle de Messie Ce n'est pas l'insécurité Mais il y a l'insécurité Fait qu'Alain Nguet Tu puisses cracher Sur les efforts Des forces armées De la République démocratique Du Congo Il doit être révoqué Parce que c'est un très très Il a trahi la nation Mais c'est l'insécurité Non ? Il y a l'insécurité dans l'Est Quand il parle de l'insécurité Il dit qu'il y a insécurité Ne jouons pas avec le mot Il dit qu'il y a insécurité La mission de l'inspection générale De finances Ce n'est pas de nous chercher Les investisseurs Et deuxièmement Le président de la République Lui-même a effectué Plus de 170 voyages À ce stade Pour nous trouver des investisseurs Peut-être quand il va rentrer Nous allons faire la comptabilité Des investisseurs Qui nous a amené À l'instar des gens Claude Van Damme Et d'Oxyyaou Mais il n'appartenait pas M. Alain Nguet De nous chercher Encore des investisseurs Parce que lui est inspecteur De la finance Mais comme il a craché Sur les efforts Des forces armées De la République démocratique Du Congo Il a craché Sur nos morts Le sang de Congolais Parce que des mille kilomètres Les gens qui sont à Beni À Boutembu Ils sont aussi Congolais Les gens qui sont à Hirumu À Nitori Ils sont aussi Congolais Comme il a craché Sur nos morts C'est une récupération Vous ne voyez pas Que c'est une récupération Il doit être révoqué S'il ne parle d'une Lui parle d'une récupération politique S'il ne parle d'une récupération politique C'est que Vous êtes en train certainement De récupérer Un texte Juste qui a été Priez-vous voulez Contextualiser Ce n'est pas un texte C'est une vidéo On écoute parler M. Alain Nguet S'il ne passe à l'instar Et d'ailleurs Il a eu à présenter Ses excuses Il a eu à parler Il dit que non Il y a eu des gens Mal intentionnés Alors pourquoi Vous voulez surfer sur ça A un certain niveau De l'irresponsabilité De l'état Il y a des choses Qu'on peut faire Des choses qu'on ne peut pas faire Quand Alain Nguet A commis une bourde Alain Nguet Il doit être révoqué Sinon nous allons conclure Qu'il y a des publicités Alain Nguet L'autorité de l'état L'autorité de tutelle D'Aling Nguet Merci beaucoup Ça n'est fini Fidèles téléspectateurs Restez branchés Sous Télé 50 Avec Jimmy Kitengue Ça a toujours été chaud Voilà pourquoi même Sa voix aujourd'hui Est un peu enrayée Voilà Restez branchés Sous Télé 50 Tout à l'heure La grande édition De Gracia Lambeau Qui sera à 20h Dans l'Est de la RDC Portez-vous très bien A très bientôt